Zéro déchet, au boulot ! Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensibles à prendre soin de la planète, œuvrez pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, en différence des collègues, vous vous sentez démunis face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. A travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour ! Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de faire découvrir aux auditeurs une façon concrète de gérer les déchets en entreprise par une illustration autour de l'économie circulaire. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Esperance Fensi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Sophie. Donc Esperance, vous êtes fondateur et dirigeant de l'entreprise Westeriol, ancien ingénieur de bâtiment. C'est au fil de vos expériences professionnelles que vous constatez la masse de déchets jetés. Alors, vous avez un rêve. Évitez qu'un maximum de déchets ne partent en décharge. En 2015, vous créez votre entreprise Westeriol, qui a pour objet de recycler, en objet du quotidien, des matières destinées à être jetées. Dans votre laboratoire, vous avez créé une matière inédite, le Westeriol, qui allie waste, le déchet, avec le matériol. Un exemple phare, en 2019, vous avez récupéré 4 tonnes de coquilles de moules issues de la braderie de Lille, pour les transformer en carrelages. Votre initiative entrepreneuriale vous mène à transformer des gisements de déchets. C'est ce que nous allons découvrir au fil de notre échange. Alors, Espérance, est-ce que vous avez des éléments à ajouter à ma présentation ? Oui, des précisions, notamment sur les volumes et sur mon rêve, ma révolte. En fait, aujourd'hui, dans la déconstruction, ou en tout cas, ce qui rentre dans la décharge, vient pour les trois quarts de la déconstruction. 72% des déchets qui y vont en décharge proviennent de la déconstruction. Et c'est pour ça que ma révolte et mon rêve, c'est tourner vers ce milieu, vers ce secteur dans lequel je travaillais. Donc, le bâtiment. Le bâtiment, tout à fait. Le BTP, de manière générale. Alors que ce sont des matériaux qui ont encore un fort potentiel. Il n'y a pas de raison. Un caillou, il est transformé en béton. Et le béton a encore plein de choses à exprimer, plein de caractéristiques mécaniques à fournir. Donc, c'est ce que vous faites. Vous transformez finalement une majorité des déchets du bâtiment en autre chose. Tout à fait. D'accord. Finalement, quelle est l'histoire de votre entreprise ? Qu'est-ce qui vous a amené à créer votre activité, son cheminement, son histoire aujourd'hui ? Alors, ça fait déjà cinq ans, ça va vite. On a commencé par de l'expérimentation. J'ai commencé par de l'expérimentation des matières. Donc, bien sûr, les bétons, la brique, la pierre bleue. Et puis, ça s'est étoffé avec du mar de café, avec de la coquille de moule, de la coquille d'huître. Donc, il y a une première phase d'exploration sur la matière. Il y a une deuxième phase d'exploration sur tout ce qui est objet. Faire du carrelage et faire des objets, faire du mobilier, faire du mobilier extérieur. Enfin, différentes géométries, parfois plaques, parfois des géométries en plaques, parfois des géométries 3D comme des vases. Ça, c'est une deuxième phase. Et puis, en 2021, il y a eu la phase d'industrialisation où on a augmenté les volumes. On est passé de 100 à 200 kilos de matière recyclée tous les jours à 2 tonnes grâce à une commercialisation dans une grande surface de bricolage. Et puis là, on est dans une phase où on vient de clôturer une levée de fonds pour nous permettre d'acheter des machines et d'aller vers l'automatisation. On a aujourd'hui un process assez laborieux et très manuel et on va aller chercher de la performance grâce à l'automatisation. D'accord. Donc, votre objectif, c'est augmenter les volumes finalement ? Pour que ce soit moins laborieux à court terme tout en augmentant les volumes. Et puis après, il y a une autre phase qui est la phase d'essaimage puisque le but, c'est de transformer les déchets au plus près des gisements. Et donc, c'est d'aller créer des unités un peu partout en France au plus près des gisements puisque notre métier est de prendre un déchet et d'en faire une matière exploitable. D'accord. Et vous pouvez nous donner des exemples de déchets que vous avez eu l'occasion de récupérer et vous les avez transformés en quoi ? Alors, pour être très d'actualité, le Roland-Garros a démarré. Vous y trouverez des coffrets de la marque Lavazza qui ont été faits en marre de café Lavazza et de la terre battue de Roland-Garros. Vous trouverez nos pages japonais dans toutes les grandes surfaces de bricolage et de jardinerie type Laurent Merlin, jardinant, gamme vert. Vous retrouverez aussi des portes-savons en pare-brise chez Laurent Merlin. On a aujourd'hui plein de choses chez différents clients. Notre mission est d'accompagner les industriels à produire durablement. Nous, notre savoir-faire, c'est de prendre un déchet et de le rendre exploitable. La partie qui vient ensuite n'est pas notre partie. On le fait sur le site pilote pour faire la démonstration que ça marche, mais notre métier, c'est vraiment d'accompagner les industriels. Et souvent, les industriels ont leur process. Sauf qu'ils font entrer des matières vierges. Tout notre défi est de leur préparer des matières à base de déchets qui marchent dans leur process. C'est aussi l'ambition de ne pas rendre obsolète l'industrie qui existe aujourd'hui. On a bien vu, le site pilote était à Roubaix, maintenant à Tourcoing. C'est deux villes qui ont largement souffert de la deuxième révolution industrielle. Parce que tout a changé. Alors que nous, on ne voudrait pas créer une révolution industrielle. C'est bien accompagner les gens qui connaissent leur industrie, leurs clients, leurs produits. Et leur dire, en changeant quelques éléments de votre process, et surtout en changeant le sourcing, vous allez pouvoir faire des produits plus durables. Et alors, si vous me donnez un exemple d'entreprise qui a mis en œuvre vos procédés, donc qui a transformé ces déchets en une opportunité, est-ce que vous en avez un en tête ? Alors, on est en pleine transition vers cette phase-là. On en a quelques-uns. Si on prend les exemples, aujourd'hui, on fait un super couteau à huîtres qui s'appelle le griffé, que l'on faisait nous-mêmes, et qui est maintenant fait à deux kilomètres. Les manches sont fabriquées à deux kilomètres du coutelier par un foyer occupationnel qui s'appelle la Vigerie. Ce sont des autistes qui fabriquent eux-mêmes les manches pour le coutelier. On a l'entreprise Sobot qui fait des maquettes de bateaux. Donc, on lui prépare maintenant de la matière à partir de bateaux recyclés. Et donc, il transforme lui-même. Et puis, je vous parlais des pas japonais. Alors, c'est des process qui… C'est des investissements plus lourds, donc ça prend plus de temps. Mais l'ambition à moyen terme, c'est que cet industriel produise les pas japonais lui-même, en stériole. D'accord. Finalement, c'est vraiment un métier d'avenir que vous êtes en train de créer, je trouve, parce que les ressources fossiles sont limitées. Donc, on va devoir se retourner vers le déchet. Donc, finalement, vous êtes déjà un avant-gardiste peut-être dans ce que sera peut-être la consommation de demain. C'est notre conviction. C'est notre conviction. Après, ça ne sert à rien d'être le premier ou être le meilleur. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des investissements pour gagner en performance et d'être encore plus compétitif tant techniquement que financièrement. Et comment faites-vous pour trouver vos ressources déchets ? Est-ce que c'est des entreprises qui viennent faire appel à vous ? Est-ce que c'est vous qui repérez des mannes de déchets importantes et vous sollicitez les entreprises ? Comment ça se passe, le flux, finalement ? On a vraiment les deux cas. En fait, nos clients, il y a deux cas. Dans tous les cas, notre client est un industriel. Soit c'est un industriel propriétaire d'un déchet qui nous sollicite Renonner vie à ce déchet, enfin voir ce qu'il peut faire, quelles sont les autres méthodes pour revaloriser son déchet plutôt que le mettre à la décharge. Ou alors, ce sont des industriels qui ont une démarche durable et qui disent qu'on voudrait créer une gamme en Westeriol, donc à minima 75 % de matière recyclée dedans. Voilà les deux cas. Dans le premier cas, le gisement vient avec le client. Et dans le deuxième cas, on travaille avec lui sur quelle est la gamme, quelle est la valeur ajoutée qu'il veut mettre dans la gamme, quelle histoire qu'il veut raconter autour de cette gamme. Et dans ces cas-là, c'est nous qui allons identifier des gisements qui sont porteurs de ces sujets-là. On est très riches en déchets. Aujourd'hui, un Français, en moyenne, produit 14 tonnes de déchets tous les ans. Donc, ce n'est pas lui. Ça a décorrélé des ordures ménagères qu'on a à la maison. Ça, c'est à peu près 350 tonnes quand on ne fait pas la démarche zéro déchet. L'écart entre les deux, c'est l'industrie. Donc, c'est bien ce qui rentre en décharge divisé par le nombre de Français. Donc, 14 tonnes, c'est pharaonique et c'est tous les ans. Là-dedans, on a largement la capacité à aller chercher un déchet qui a une performance mécanique ou qui a une caractéristique mécanique ou qui a un rendu visuel. On a encore un panel très large de déchets. C'est intéressant. J'ai l'impression, vous disiez tout à l'heure que vous avez envie d'essaimer, de proposer le plus local possible le lien entre le déchet et l'utilisateur du Westeriol. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est évident aujourd'hui ? L'idée d'aller vers du local, vers du français, c'est quelque chose que vous ressentez ? D'après les études que vous faites en ce moment pour faire évoluer votre entreprise, c'est logique aujourd'hui d'aller vers du local et vers du français ? Alors, nous, on est totalement convaincus. C'est intrinsèque à Westeriol. Et notamment parce que qui dit local dit mettre en lumière le territoire. Il a raconté une jolie histoire. Vous avez cité l'exemple de la coquille de moule à Bradredil qu'on a fait en 2018 et en 2019 et qu'on va refaire cette année. Donc, on est ravis. Le Covid aura juste fait faire une pause. Mais en tout cas, les gens sont très intéressés par les produits en coquille de moule à Bradredil parce qu'on a la chance, c'est joli. Mais le rendu, il est donné par la matière. On n'a pas la main sur l'esthétique, mais c'est surtout qu'il est chargé de sens. Les gens, quand ils voient leur peau à bougie en coquille de moule à Bradredil, il y a un petit clin d'œil qui se fait sur la fête qu'ils font pendant ce week-end-là. Je ne sais pas ce que c'est à la veille. En général, c'est la fête. Mais en tout cas, chacun y met son imaginaire. Et ça, c'est possible si on utilise des matières locales. Le plastique est une matière qui est techniquement imbattable. Il faut dire ce qu'il y est. C'est une super matière. Il est beaucoup plus compliqué de raconter une histoire avec un élément en plastique. Vous pouvez prendre un stylo blique. Vous pouvez prendre le premier objet en plastique qui est autour de vous. C'est beaucoup plus compliqué. Après, la difficulté, je vous ai parlé de performance, mais aussi de performance financière, d'être compétitif. En juste milieu qu'on est en train d'éprouver en ce moment, et on se donne un an, un an et demi pour l'éprouver, c'est qu'on a face à nous des produits qui viennent de l'au bout de la planète, faits par des industries avec des usines de plusieurs hectares, peut-être même plusieurs dizaines d'hectares. Ce n'est pas forcément simple. On ne peut pas prôner le local et la jolie histoire et être dans les mêmes conditions de production qu'un gros industriel. D'où l'intérêt de s'appuyer sur les industriels en place. Mais aujourd'hui, il y a une difficulté à marier ces deux sujets-là. Si on se met à la place d'une entreprise qui a un gisement de déchets, quel serait l'avantage de les bénéfices, finalement, de venir vous voir ? Quel serait l'intérêt de faire cette démarche-là ? C'est vraiment une démarche durable. Le durable, c'est de l'écologique. Donc, se dire que les déchets ne partent pas à la décharge, qu'on arrête, en tout cas, on ne contribue plus ou moins à faire un trou pour le remplir avec nos déchets, ça, c'est le bénéfice écologique. Il y a un bénéfice économique, c'est que finalement, on allège une charge parce qu'on ne paye plus la mise en décharge. Il y a d'autres choses à financer, comme un programme de recherche. Il y a un équilibre à trouver, mais en tout cas, il y a quand même un bénéfice, au moins environnemental, qui est très compliqué à chiffrer en euros, mais qui est là. Et puis, il y a une démarche sociétale à avoir, justement, sur une histoire à raconter, sur cette démarche locale, c'est-à-dire que je revalorise mes déchets. Donc, évidemment, je tourne en cercle fermé et j'arrive à réinjecter mes propres déchets, c'est ce que l'on fait nous-mêmes, ou alors récupérer les déchets d'un autre. Donc, c'est vraiment une démarche durable. C'est dans l'air du temps, mais c'est surtout que l'idée, c'est d'arrêter d'épuiser les ressources naturelles, d'avoir un monde avec moins d'impact. Puis, c'est peut-être aussi un potentiel commercial, avec la belle histoire qui est racontée, par exemple, comme votre vendeur de couteaux qui utilise les huîtres. Donc, effectivement, c'est un avantage aussi commercial, différenciant, peut-être pour certaines entreprises, de mettre en avant le fait de réutiliser ses déchets dans son processus de production. Tout à fait. Comment rêvez-vous votre entreprise dans cinq ans ? Je ne sais pas si on est du domaine du rêve, on est du domaine de la stratégie. Donc, dans cinq ans, cinq sites de production de matières premières secondaires. Donc, cinq sites en France qui prendront, qui fera rentrer des déchets d'un côté et qui les transformeront en matières exploitables, en matières premières secondaires pour des industriels à proximité. Voilà le rêve de Westeriole. Et puis, quand même, de continuer à faire des jolis objets comme les coffrets en marne-café ou des choses qui sont très pointues. Ce ne sera pas notre core business, mais continuer à faire des choses un peu folles comme ça. C'est tout ce que je vous souhaite. Est-ce que vous avez une astuce zéro déchet dont vous êtes particulièrement fière que vous avez mis en place dans votre structure ? Oui, en fait, alors non, je voudrais moi sensibiliser. Il y a un sujet, mais qui ne concerne pas ma vie professionnelle, mais c'est vraiment le compostage. Parce que je trouve que c'est aujourd'hui vraiment la double peine. C'est que quand on compare, on se dit, ce n'est pas grave, on ne composte pas, on met nos déchets verts en ordures ménagères. Je trouve que ça double peine parce que soit ça part en décharge et ça fait un lixivia, ça fait un jus qui devient un polluant qui est très compliqué, qui est à traiter. Soit on le met en incinérateur, ça part en incinération et vous pouvez prendre tous les poireaux que vous voulez, vous n'en faites jamais un combustible. Donc, on consomme beaucoup d'énergie à réduire ça en cendres. Donc, il y a un vrai impact alors qu'on peut en refaire du compost qui redevient une matière exploitable pour l'environnement. Donc, je trouve que c'est un sujet qui compte, à mon sens, qu'on ne traite pas assez parce que d'un côté, ce n'est pas anodin, il y a une vraie charge, il y a un vrai impact pour la planète et de l'autre côté, il y a un vrai gain et qu'on devrait tous composter. On sait que le compost, c'est moins 30% du poids des poubelles quand on se met à réaliser le compost. Donc, c'est déjà un geste hyper impactant à la maison et qui n'est vraiment pas compliqué. On peut juste faire, si on n'a pas les outils, un tas sur lequel on met ses épluchures, des petits morceaux de carton, plein de choses qui font qu'on peut réaliser son compost hyper facilement sans que ce soit trop complexe. Donc, je plussoie complètement. Un dernier conseil pour des entreprises qui envisagent de diminuer leurs déchets à l'interne ? Deux, dans notre démarche. Une fois de plus, la première, on peut accompagner, mais ce n'est pas notre métier, mais c'est la réutilisation. C'est regarder la durée de vie des produits, la fin de vie programmée, l'obsolescence. Et comment faire pour réutiliser ? Mais ça, c'est vraiment du design et pas tout à fait notre métier. Le deuxième, c'est comment réutiliser les rebuts, comment les transformer pour en refaire de la matière première réexploitable dans le process. Là, on est beaucoup plus fort. C'est vraiment ce qu'on sait faire. Super. J'espère que votre expérience et votre témoignage sera inspirant pour des entreprises. Merci, Esperance Fendi, pour cet échange très constructif. Avec vous, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, je vous souhaite une belle et longue vie pour votre entreprise Westeriole. Donc, merci à vous. Merci, Sophie. Et vous pouvez retrouver l'univers de Westeriole sur le site internet westeriole.com. Au plaisir. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Fri. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie Naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-eau-naturel.fr. Au plaisir.